Je suis donc Diogène Séni, je suis venu ici à Genève ce jour pour une réflexion autour des questions des droits de l'homme en Afrique, en même temps aussi pour conduire les actions diplomatiques de la Ligue Pan-Africaine au Mouja, car nous avons une section ici à Genève, mais nous avons aussi des contacts à prendre et surtout des discussions au niveau de ce qu'on appelle la gouvernance du monde. Le panafricanisme ne doit pas se soustraire de la question ou des questions importantes qui conditionnent, on va dire, la vie des peuples dans la plupart des pays africains. Donc Genève, c'est aussi le lieu pour conduire ces discussions-là. Nous avons parlé de la question des droits de l'homme sous plusieurs angles. Nous avons parlé des arrestations, des intimidations, des brutalités aujourd'hui qui sont exercées sur la plupart des activistes africains, notamment au Sénégal. C'est plus médiatique, c'est sûr, le cas de Guy Marius Sanya, mais aussi dans d'autres pays africains. Il y a aussi une recrue de sens des arrestations dans certains pays africains. C'est le cas du Cameroun, le cas du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué toutes ces questions-là. Nous sommes panafricanistes relativement critiques sur les questions de la démocratie, entre guillemets, électoraliste, puisque cette question prive les populations africaines des débats de fonds que la démocratie aurait dû porter, en particulier les questions de souveraineté. Souveraineté monétaire, bien sûr, souveraineté sur leurs ressources, souveraineté sur des questions culturelles, souveraineté alimentaire. Ces questions sont en général absentes du débat public. Donc nous avons abordé la question des droits de l'homme dans ces deux cas. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, il y a des figures africaines qui ont porté ces questions de souveraineté, qui ont perdu la vie. On pense notamment à Ossé Léafana, à Félix Moumier, l'un des premiers, c'était déjà Emery Patrice Momba. À chaque fois que la question de la souveraineté est mise sur la table, les militants, les figures africaines qui portent ces questions-là sont embastillés pour ne pas dire assassinés. Donc attention, la question des droits de l'homme en Afrique ne doit pas se résumer juste à la question des libertés politiques et civiles. Car un homme ou une femme qui n'a pas, qui est un alphabète, qui n'a pas pu avoir accès, on va dire, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, n'a que faire du droit de vote. Donc il faut absolument joindre les deux. Ça c'est le combat des panafricanistes. La Ligue panafricaine de Moja est venue discuter de ces questions ici, à Genève. Alors l'actualité au début de ce mois de septembre a été dominée aussi par les incidents, les meurtres qui ont eu lieu en Afrique du Sud. C'est un traumatisme, c'est une tragédie. Il faut analyser ces questions avec beaucoup de recul et de froideur, parce qu'il s'agit de la vie des peuples. Nous, Ligue panafricaine de Moja, depuis la création de l'organisation, nous avons multiplié les démarches pour discuter avec l'ANC, qui est le parti au pouvoir en Afrique du Sud, sur les questions du panafricanisme. Il ne faut jamais l'oublier, l'Afrique du Sud a porté à quelques années la question de la renaissance africaine, ce qui était la bienvenue, puisque l'Afrique du Sud était perçue jusque-là comme le modèle, le dernier enfant qui a été libéré du jour de la domination, notamment de l'apartheid. Il y a eu une contribution assez importante de plusieurs pays africains, notamment les pays de la ligne de francs, la Namibie, le Zimbabwe, y compris les autres pays africains. C'est pour ça que la question sud-africaine a une particularité qu'on ne trouve pas dans d'autres pays africains, d'où l'émotion sur le continent. Mais à un moment donné, il faut se débarrasser de cette émotion pour analyser les problèmes un peu froidement. La lumière qu'on a jetée sur les violences en Afrique du Sud ne doit pas nous faire oublier que c'est un problème global du continent. Pour nous, c'est le panafricanisme qui est la solution, parce qu'aucun pays africain ne peut se développer à l'ombre, on dirait, des autres. Il faut absolument que nous puissions réunir nos efforts pour que la question à la fois de l'identité, de la mémoire, de la conscience historique, de ce qu'il s'agit de cette question en Afrique du Sud, tout le monde rappelle aux sud-africains qu'ils ont été aidés par les autres pays africains pour se libérer du joug de l'apartheid. Mais il ne faut pas oublier que d'autres pays africains pratiquent aussi les mêmes discriminations. Au Nigeria, il y a des discriminations, même à l'intérieur du Nigeria. Tout le monde sait que Boko Haram, c'est quand même des Nigérians, avant tout. Le Congo-Brazzaville, dernièrement, a connu des rafles des frères de la RDC, le Congo dit démocratique. Donc, on sait bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aussi, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La question du Rwanda est une question épineuse. Tout le monde ne va oublier ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a la même mise de l'extérieur, bien entendu. Mais il y a le fait que nous ne pouvons pas nous concentrer sur l'Afrique du Sud en ayant l'impression que l'Afrique du Sud est une exception. J'ai déjà relevé l'aspect spécifique de l'Afrique du Sud par rapport à son histoire particulière avec l'apartheid. Mais n'oublions pas que de la même manière que les Sud-Africains manquent de conscience historique, l'ensemble du continent souffre du même problème. Et si ce problème se déportait dans un autre pays du continent africain, avec des populations aussi aliénées, nous aurons les mêmes problèmes. Donc oui, il faut condamner ces violences, il faut responsabiliser les autorités sud-africaines qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ce sont les premiers responsables. En même temps, il faut remettre la question du panafricanisme au centre. C'est-à-dire que lorsque nous disons, nous rappelons aux Sud-Africains que la plupart des Africains ont travaillé, milité pour créer la liberté en Afrique du Sud, ça veut dire que nous parlons de l'unité africaine, nous parlons de la fraternité, nous parlons de la solidarité. Or, cette solidarité ne doit pas être réclamée qu'aux Sud-Africains. Cette solidarité doit se faire déjà à l'intérieur de chaque territoire africain actuel pour que nous ayons la force morale de dire à ceux qui posent ces problèmes que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il convient de rappeler aux autorités sud-africaines que la place de l'Afrique du Sud compte en Afrique. L'Afrique du Sud a une place spéciale. Par exemple, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Les BRICS, c'est le rassemblement des pays qui ont voulu, en quelque sorte, créer un ordre financier international qui finance le développement de façon différente que ne le font les institutions financières classiques, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale et ainsi de suite. Si, en cette question, l'Afrique du Sud est absente, elle aurait pu, dans le cas des BRICS, créer un mouvement en Afrique pour que les pays africains en difficulté sur la question du financement des politiques publiques, sur la question de la dette publique, puissent trouver d'autres solutions que d'être, on va dire, la proie des décisions financières internationales. L'Afrique du Sud ne répond même pas sur ces questions-là. La question, par exemple, de la redistribution des terres, ce qui est arrivé au Zimbabwe, qu'on a reproché à Mugabe, on voit bien que l'Afrique du Sud n'a pas fait non plus son travail, puisque les populations réclament une meilleure redistribution des richesses, mal formées, mal éduquées, sans conscience historique, les voilà qui s'en prennent aux autres Africains. C'est déplorable, mais nous savons très bien que dans tous les pays africains, nous courons à peu près le même risque. Quand ce n'est pas contre les étrangers, c'est-à-dire les propres frères africains, que l'on estampille l'étranger, dans le même pays, ça va être sur des questions de tribus, d'ethnies. Donc, il faut absolument que nous prenions conscience que nous avons un destin commun dans ce continent. C'est dans le cadre des politiques globales que nous pouvons résoudre ce problème. On voit bien que lorsqu'un pays, à lui tout seul, essaie de s'en sortir, c'est comme un appel d'air, puisque c'est naturel que les autres populations accourent pour aller chercher le bien-être. L'Afrique du Sud n'échappe pas à la règle. Maintenant, il faut que la question soit posée de façon globale. L'occasion est difficile, mais il faut profiter de cette occasion pour que la question du panafritanisme soit au centre des questions du développement en Afrique. La question de la place de Mandela dans la suite de l'apartheid. Il y a une surestimation du rôle que Mandela aurait dû jouer. Mandela a porté la responsabilité historique de l'après-apartheid, mais beaucoup s'y sont défilés quand même. Mandela n'a pas été seul à faire des erreurs. Mandela n'a pas été seul à faire la lutte. Cette façon d'individualiser des luttes collectives autour des personnalités ne peut pas rendre service à l'histoire du continent et à l'avenir du continent. Mandela a été un acteur très important. Mandela en prison. L'ANC a fonctionné. Les réseaux ont fonctionné. Cette façon hollywoodienne, en quelque sorte, d'avoir réduit le combat sud-africain à la seule figure de Mandela, nous-mêmes nous sommes devenus comptables de ça puisque nous avons oublié que l'ANC est un parti politique avec des instances à l'interne. Donc, s'il y a eu défaillance, c'est quand même défaillance de tout un système, en quelque sorte. Donc, Mandela a fait probablement sa part. Il a fait des erreurs, sans doute, comme beaucoup ont pu en faire, mais ne réduisons pas la question sud-africaine qui est si complexe à la figure de Mandela. Et ça, c'est une erreur stratégique que nous commettons, d'ailleurs, en analysant la question de l'Afrique du Sud. Il y a eu une bourgeoisie noire qui a été développée à l'ombre de Mandela. On ne peut pas accuser Mandela de l'avoir favorisée en tant que telle. Il y a eu quand même des mesures qui ont été prises par Tabou Mbeki. Quelle est l'efficacité de ces mesures aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont été suffisantes ? Est-ce qu'elles ont été à la hauteur des enjeux en Afrique du Sud ? Aujourd'hui, visiblement, non. Donc, il faut analyser ces choses-là de façon froide pour que nous puissions en sortir. Mais cette façon d'individualiser les choses n'arrange pas, on va dire, la question sud-africaine, mais la question africaine de toute façon globale. Il y a un parlement qui a été installé en Afrique du Sud au nom de l'Union africaine. Qu'en est-il de ce parlement ? Est-ce que ce parlement a joué son rôle dans le cadre de la résolution non seulement de la question sud-africaine, mais des autres conflits sur le continent ? L'UIA est là. C'est comme s'il n'y avait pas d'instance internationale en Afrique. Personne ne pose de questions à l'UIA. Des massacres se font sur le continent. L'UIA est totalement absente. Des inondations, d'ailleurs, dernièrement qu'il y a eu lieu sur le continent, l'UIA est complètement absente. Donc, il faut quand même que nous puissions, de façon assez rationnelle, poser ces questions et trouver des bonnes pistes. Le gouvernement sud-africain est le premier responsable de ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais en même temps, les autres pays africains n'ont pas toujours été exemplaires de leur côté pour que nous puissions rejouir ces problèmes au fur et à mesure.